Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble si c'est une bonne idée de devenir affilié. Je vais tout t'expliquer dans ce podcast, reste à l'écoute. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner. Tu vois dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Si tu me suis depuis un petit bout de temps, tu sais que moi et l'affiliation, on est copains. Ça fait 13 ans, 10 ans que j'ai créé ma boîte sur l'affiliation et c'est clairement pour moi le meilleur truc à faire. Si je devais recommencer à zéro, j'avais fait un podcast à ce sujet, je recommencerais par l'affiliation. Donc clairement, je te donne la réponse d'entrée de jeu, mais je vais t'expliquer pourquoi. Oui, devenir affilié, c'est une très très bonne idée. Il y a plusieurs raisons à ça que j'ai évoquées plusieurs fois dans mes podcasts, alors je vais tout de suite essayer de balayer ça le plus rapidement possible. Déjà, c'est le fait que ça t'évite de ne pas créer de produit. Donc du coup, le fait de relayer le produit des autres, donc l'affiliation, n'oublions pas que c'est... Il y a un produit à quelqu'un, tu le prends, tu fais de la pub et tu es commissionné sur les ventes sur ça. Alors ça peut être sur les ventes, ça peut être sur le trafic apporté, ça peut être sur les inscrits, ça peut être sur plein de choses. Et clairement, ça t'évite d'avoir à tester le produit. Et finalement, le fait que tu aies un produit, enfin savoir faire un produit, le fait que tu en es un, celui de la personne concernée, et bien du coup, tu te retrouves à communiquer sur ce produit tout simplement. Et donc le but de l'affiliation, c'est clairement de communiquer un maximum. Et donc en fait, ton seul problème quand tu es affilié, c'est de communiquer un maximum. C'est juste ça. Alors que quand tu as un produit, il faut créer le produit, il faut pas qu'il y ait de bugs, il faut centraliser les paiements, il faut faire du SAV, il faut répondre aux gens, il faut faire attention à l'image de marque, il faut essayer de faire plein de choses et c'est beaucoup plus compliqué. Alors que quand tu es affilié, tu as juste à prendre un lien, le mettre quelque part et t'encaisses l'argent. Ça paraît évident, on dit comme ça, ça paraît simple, évidemment que c'est un peu plus technique, mais sur le principe, c'est exactement ça. Maintenant, le vrai sujet, et maintenant on va vraiment rentrer dans le vif, c'est OK, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent vraiment en affiliation ? Eh bien déjà, avant tout, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, ça va dépendre de là où tu as ton trafic, etc. Donc par exemple, comment tu fais pour amener des gens sur le lien ? En fait, ça va un peu plus loin que ça. C'est-à-dire qu'au départ, ça va dépendre de l'offre que tu sélectionnes. C'est-à-dire que par exemple, tu as des offres qui fonctionnent mieux que d'autres. Le truc, c'est pourquoi ce serait intéressant de prendre l'offre qui fonctionne le moins et de la relier un maximum. Ça n'a aucun sens. Donc autant prendre les offres qui fonctionnent le mieux et de la relier un maximum. Et pour ça, eh bien là, tu n'as pas 10 000 façons. Il faut forcément contacter les créateurs des produits, des gens comme moi par exemple qui créent des produits, et leur demander, bon, bah, quelle est, par exemple, chez moi, quelle est la meilleure formation qui se vend mieux en affiliation ? Et attention à ne pas confondre, parce que tu as des formations qui se vendent mieux, mais qui se vendent moins bien en affiliation, mais qui se vendent mieux à l'audience actuelle. Donc tu vois, il y a plein de petits paramètres comme ça, on se fait vite avoir, on dit oui, je vais te donner un faux exemple. Combien de fois j'ai entendu ça ? D'ailleurs, la plupart échouent en affiliation à cause de ça. Il y en a qui disent, oui, mais moi, lui, il m'a dit que ça se vendait, donc je le relais et je vais faire un tabac. Ouais, c'est pas parce que ça a marché chez quelqu'un que ça a marché chez toi, parce que t'as pas le même marketing, t'as pas la même source de trafic, t'as pas la même façon de parler ou de construire tes pubs ou tout simplement de mettre des phrases qui amènent à, tu vois, qui amènent à acheter ou autre. Donc c'est jamais forcément aussi simple. Alors, une autre solution consiste à ce que tu prennes ce que les annonceurs te donnent. Par exemple, moi, imagine, je te donne un kit email et je te dis, bah, vas-y, envoie. Bah, ça peut très bien marcher jusqu'au jour où peut-être dans un mois ou deux mois, les kits sont un peu usés et donc c'est important d'avoir un renouvellement de stock, si je peux dire, tu vois, sur ce genre de sujet. Parce que finalement, le truc à garder en tête, c'est qu'il faut du contenu régulier pour que les personnes soient toujours conditionnées à avoir quelque chose de nouveau. Donc si, par exemple, t'as une base email, c'est intéressant d'avoir plusieurs angles. Tu vois, je vais te donner l'exemple, par exemple, de Web de Fou. C'est très intéressant de lancer une formation le lundi et de prendre plusieurs arguments le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi pour voir quels sont les arguments qui transforment le mieux. C'est aussi bête que ça, mais tu remarqueras, moi, dans mes formations, il y a des choses qui... des angles par rapport à la formation. Si tu prends plusieurs formations chez moi et que tu réécoutes les podcasts, tu vas voir qu'en fait, il y a vraiment des angles sur lesquels je m'attaque qui sont vraiment différents en fonction des jours de la semaine. Et donc, c'est quelque chose qui permet véritablement de voir les arguments qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Ça permet de gagner un temps fou pour ceux qui relaient le programme d'affiliation derrière, tu vois. Ça peut paraître bête. Alors qu'il y en a, ils construisent un produit, ils te le mettent en affil et ils te disent, vas-y. Par exemple, c'est le cas d'un TPE. Tu vas sur un TPE et tu ne sais pas trop comment choisir le produit. Alors, tu regardes un peu ceux qui ont fait de l'argent ou pas, machin, etc. Mais c'est quand même très compliqué de savoir si tu vas tomber dans le mille. Donc, la seule chose que tu peux faire, et j'y viens, c'est donc faire de l'A-B testing. C'est-à-dire que tu prends des offres, tu en envoies plein et tu vois un peu ce qui retombe. Tu vois comment les gens ont mieux réagi, s'ils ont fait des conversions, s'ils ont acheté ou pas. Tu vois, tu regardes un peu. Finalement, c'est peut-être ton message qui a retravaillé, c'est peut-être la page de vente qui n'est pas bonne, c'est peut-être qu'il y a tellement de sujets. Mais tu as le fonctionnement du fait que déjà, si tu en arrives là, c'est que tu as des gens qui viennent, tu vois. Donc, maintenant, à toi de mettre derrière la meilleure offre qui correspond. Et donc, finalement, tu peux te retrouver à avoir une source de trafic. Imaginons, je ne sais pas moi, un blog, tu envoies vers une offre d'affiliation et ça transforme. Et tu peux avoir, par exemple, du trafic qui vient de Facebook sur cette même offre, au même endroit, ça ne va pas transformer. Donc, c'est très important aussi de savoir d'où vient ton trafic et quel est ce trafic qui transforme. Pourquoi ? Je l'ai abordé plusieurs fois également. Parce que selon le type de support de communication que tu as, Facebook, les pages d'arrivée ne sont pas les mêmes que dans l'affiliation, dans du mail, sur AdWords, sur TikTok. Tu ne peux pas vraiment avoir les mêmes pages. Et donc, tu as des pages qui transforment mieux que d'autres. Et ça, dans la rencontre en ligne, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup d'expérience là-dessus. Tu sais très bien qu'en fonction d'où vient le trafic, tu ne peux pas proposer les mêmes choses. Par exemple, si ça vient d'un email, si ça vient d'une bannière, si ça vient d'un site un peu plus... Enfin, d'un site pornographique, si ça vient... Tu ne peux pas proposer la même expérience parce que les gens ne sortent pas d'un endroit commun. Tu vois, quelqu'un qui sort d'un site pornographique pour aller s'inscrire sur des sites de rencontre, tu ne peux pas lui proposer le même chemin que quelqu'un qui reçoit un email et qui dit « Ah, super, je suis intéressé par les sites de rencontre. » Tu ne peux pas avoir la même expérience, c'est évident parce que l'expérience doit être personnalisée. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, déjà, il faut trouver forcément ceux qui relaient des bons programmes et qui payent bien. Donc, avant toute chose, il y a le paiement. Quelqu'un qui paie bien, c'est un minima de 30% de la rémunération jusqu'à 70% de la rémunération. Donc, c'est-à-dire, les gens ne peuvent pas aller au-dessus. Ils peuvent aller à 80%, mais ils ne peuvent pas aller au-dessus parce qu'après, c'est du TTC et donc, en fait, tu perds de l'argent. Mais le maximum que tu peux avoir en rémunération, c'est 80%. Donc, par exemple, par vente, tu vas prendre 80% de la vente. C'est énorme, très peu de personnes le font. En général, les gens s'arrêtent à 70% pour marger un peu, ce qui est évident parce que tu as des frais, des remboursements, tout ça. Et ensuite, 50%, c'est une rémunération qui est toujours celle entre les deux. Et je vais même t'expliquer quelque chose. C'est celle qui permet de dire « Ok, si je gagne 50% de la vente, je vais pouvoir vite voir en fonction des offres quelle est celle qui transforme lui. » Et à ce moment-là, tu peux aller contacter. Encore une fois, imaginons que tu relais mes programmes, tu fais pas mal de ventes à 50%. Clairement, je vais augmenter la rémunération. Je ne vais pas rester là en mode « Ah non, tu sais quoi, je vais de la baisser vu que tu vends pas mal. » Non, tu vois, c'est évident. Donc, en fait, il faut trouver un bon annonceur qui relaie des bonnes offres, qui convertissent bien avec du trafic qui correspond à chez toi, une offre qui correspond à ton trafic, je veux dire. Et puis, négocier derrière quand tu fais des ventes, tout simplement. Donc, devenir affilié, bien sûr que c'est une bonne idée. Et puis surtout, le petit hack vraiment qui est génial, c'est que derrière, une fois que tu as toutes ces informations-là et que tu fais ça dans quelques secteurs, mais imaginons, je ne sais pas, de la minceur, de la défiscalisation, de l'immobilier, tu te rends compte qu'en fait, tu as juste tout le produit qui fonctionne. C'est-à-dire, tu as une page de vente, tu sais pourquoi elle marche, tu as un produit, tu sais pourquoi il est bon, tu as du trafic, tu sais comment il est et c'est peut-être là le moment de te lancer du coup à créer ton produit en te disant ça peut être intéressant quand même si, au lieu de toucher 50%, si je touchais 100%. Et c'est là où ça devient intéressant parce que du coup, l'affiliation permet de toucher un tel volume d'offres qu'à la fin, quand tu fais la moyenne de toutes ces offres, tu te retrouves en fait à avoir un marketing global. Tu verras qu'il y a des éléments marketing qui matchent entre toutes ces offres et tu vas te rendre compte que ouais, en fait, ça, c'est la même chose que là, c'est la même chose que là, ah oui, c'est pour ça que ça marche mieux et donc à partir de là, tu peux commencer à construire ton offre. C'est un vrai hack du temps en fait, l'affiliation, ça permet vraiment d'aller très très vite et en plus, tu gagnes de l'argent et en plus, tu apprends beaucoup sur ce qui marche et ce qui ne marche pas et ça t'évite de te lancer à corps perdu en disant tiens, je vais faire un produit, je ne sais pas trop comment aller, quoi faire, je ne sais pas trop si ça va marcher ou pas machin, l'affiliation, clairement, c'est une super idée pour faire ça. Donc en tout cas, pour tester un maximum, ça ne veut pas dire que ce que tu vas faire va fonctionner et pour ça, c'est encore autre chose mais sur le principe, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc cette semaine, j'ai décidé de te proposer quelque chose. Si tu le sais et que tu m'as écouté, je t'ai ouvert mon programme d'affiliation sur WebDeFou. Il y a toutes mes campagnes, il y a tous mes programmes et je t'ai proposé de booster l'affiliation dessus. Je m'explique, c'est-à-dire, je t'ai ouvert ma plateforme d'affiliation à moi qui est celle de WebDeFou envoyer les kits mails, les messages, tu peux t'en inspirer, tu as les offres, tu as juste à prendre le lien et tu as à communiquer et c'est assez ouvert, tu peux communiquer où tu veux tant bien sûr que tu ne te fais pas passer pour moi. Si je vois un mec qui se fait passer pour moi, clairement, j'ai des grosses solutions pour aller le défoncer mais passons, je ne veux pas venir là-dessus. Donc, personne ne doit se faire passer pour moi mais tu peux imaginer prendre ce lien, le mettre sur Facebook, ça fonctionne très bien si tu mets le lien sur Facebook par exemple, ça fonctionne très bien si tu mets le lien sur YouTube, ça fonctionne très bien si tu mets le lien sur Google Ads, etc. Ça fonctionne très bien si tu mets le lien par email également. Bref, tu as juste à prendre le lien, le mettre à des endroits, je t'explique tout dedans, je t'ai mis une petite vidéo tuto explicative où tu peux voir comment est-ce que tu peux communiquer un maximum sur l'affiliation et ce de manière gratuite et de manière payante si tu le souhaites. Donc, je t'ai ouvert ça pour allier mes programmes, je paye très très bien et je te laisse aller voir ça, je t'ai mis le lien juste en dessous, c'est ma plateforme d'affiliation, je l'ai appelé WebDeFou Affiliate, affiliation, Affiliation WebDeFou c'est juste en dessous dans la description, tu cliques dessus, tu t'inscris sur la plateforme et bienvenue, tu vas commencer à gagner de l'argent. Je te dis à tout de suite.